L'enquête nationale annuelle sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients. L'Université d'été pour la bonne gouvernance a ouvert ses portes le mardi 10 septembre à Abidjan pour deux jours. Et nous découvrirons aussi le métier de peintre avec deux jeunes femmes passionnées. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Mesurer l'efficacité des services publics à travers trois indices clés, la transformation du service public, la qualité des prestations et la satisfaction des usagers. C'est l'objectif de l'enquête nationale annuelle sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients. Lancée le 6 septembre 2024 à la primature par la ministre d'État Anne-Désirée Houloto, les résultats de cette enquête, qui sera menée sur tout le territoire ivoirien, guideront les réformes futures et seront publiées après leur adoption au Conseil des ministres. C'est une nouvelle opportunité pour dire que ce qui compte, il pense pour le citoyen qui nous regardera à travers les écrans et qui nous lira et nous liront par exemple à travers la presse. L'enquête concerne à l'ensemble des points de prestation de services publics des agents prestataires et des usagers clients dans les 31 chefs-lieux de région. Il est deux districts autonomes du pays. Ces données seront accessibles à tous via les canons institutionnels pour favoriser une meilleure transparence et améliorer le service public. Femmes et gouvernance en Afrique, c'est le thème de la troisième édition du programme phare de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Dénommée Université d'été de la bonne gouvernance, l'ouverture officielle a eu lieu le mardi 10 septembre à l'hôtel Radisson Blu à Abidjan. La Commission nationale a pour objectif principal de faire le bilan des résultats obtenus au regard des initiatives prises en faveur des femmes au niveau mondial, au niveau africain et au niveau national. La représentante de Kandia Kamara, présidente du Sénat et marraine de cette édition, a souligné l'importance de la bonne gouvernance dans la gestion d'un pays. Cette gouvernance se définit comme un ensemble de principes essentiels pour assurer la prospérité et le bien-être de nos concitoyens. Elle est aujourd'hui un aspect incontournable dans la conduite des nations. Elle repose sur les principes sacro-saint, tels que la transparence, la responsabilité, l'équité et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques. Cette université d'été se tient sur deux jours avec des ateliers, des panels et des débats qui permettent d'approfondir les connaissances des participants sur les défis et les solutions à apporter en matière de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quatre associations du CAFOB, CineCAFOB, CNP CAFOB, MADC et IPC veulent désormais parler d'une seule et même voix au sein du collectif des professionnels du CAFOB de Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale de ce nouveau collectif s'est tenue le mardi 3 septembre au CAFOB d'Abidjan. Nous nous sommes mis ensemble pour former un groupe, un collectif qui va désormais parler d'une voix, d'une seule voix pour les quatre entités. Il s'agira pour nous, de nous concerter. Cette assemblée générale a vu la présence de plusieurs enseignants adjoints aux chefs et des inspecteurs pédagogiques des 16 CAFOB du pays. Le collectif vient à un point nommé, à quoi nous, de toute façon, cela permettra aux professionnels des CAFOB d'être épanouis dans leur parcours, dans leur carrière. Vraiment, je suis fier de ce qu'il est en train de faire. Nous nous sommes associés à cela pour que ça ne ressemble pas aux autres agitations. Cette unification en un seul collectif va booster les revendications des agents des CAFOB du pays en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Marie Kouyaté et Marie Okou, respectivement 18 et 20 ans, se distinguent dans un métier souvent considéré comme masculin. Motivés par la passion et la quête d'indépendance, elles suivent des cours à l'INSA. Aujourd'hui, elles travaillent sur des chantiers malgré les préjugés. C'est ma vocation, c'est un an que je me sens libre de m'exprimer, de me libérer, de me détendre. Tout est parti d'une passion. C'est quelque chose que j'ai vraiment. Ça m'a captivée dès le briller à bord. Leurs collègues masculins louent leur rigueur et leur sens du détail. Déjà une fille qui se met déjà au milieu des hommes et qu'on peut pratiquer le même métier qu'un homme, c'est déjà quelque chose à féliciter. Vraiment, elles sont formidables. Ce sont des filles à acclamer. Parce qu'on ne voit pas ça de nos jours de temps. Ce sont des garçons qui ne peuvent pas faire ce genre de table. Les filles, c'est rare. Dans une société en pleine transformation, l'histoire de ces deux jeunes femmes rappelle que les barrières de genre ne sont que des constructions sociales et que le talent, la passion et le travail acharné transcendent des stéréotypes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur prof.aw.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501